Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire une rapide présentation du groupe ? Alors sérieuse, Stéphane Guitart, Mickaël Guitart-Jean et Franck Bass. Alors vous avez studé une démo depuis plusieurs mois maintenant. Comment définiriez-vous votre style ? Hybride, un mélange entre Touboule, Machinette, Pantera, un truc dans ce genre-là, entre Thrash, Hardcore et Metal. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons ? Les thèmes. Alors Luc, t'expliques-toi, parce que c'est déjà qui les textes, donc il est plus de même d'expliquer le pourquoi du comment. Sur la démo, on va dire, c'était assez hétéroclite. Il y avait des chansons qui sont plus, on va dire, développées autour de personnages, comme Ghost Bat Walks, c'est un enfant en fait tout simplement qui part à la guerre et qui devient ce qui devient, c'est-à-dire exactement la peur de ce qu'il aurait voulu devenir. Après, il y a des chansons plus personnelles sur plus des sentiments, comme La Colère, des choses comme ça, qu'on trouve sur Keo Senima et sur certains sentiments. Voilà, c'est un peu... C'est très personnel, on va dire, dans les textes, quoi. Ok. Oh, attendez deux secondes. Ok, nickel. Alors, est-ce qu'il y a des invités sur votre démo, notamment au piano ? Parce que j'ai vu dans une vidéo qu'on entendait une sorte de piano, non ? Euh... Sur le démo ? Une vidéo sur... Ah, c'est peut-être sur Disguise. Mais qui c'est qui a fait une vidéo là-dessus ? Mais non, la vidéo du studio, man. Ah, sur la vidéo du studio, d'accord. Alors, il y aura peut-être un pianiste, c'est pas sûr encore. Mais sinon, ça risque d'être une programmation sur un titre, en fait. Mais c'est tout, en fait. Ou sinon, il y aura peut-être... Mais c'est pas défini encore, ça reste encore dans les arrangements à peaufiner. Donc voilà. Mais à part ça, il y aura peut-être GG Auchan, par ça. Sur un titre. L'ex-Bassif de TOB. Voilà. Euh... Comment se passe l'écriture d'une chanson de Slim Beat ? Alors, ben, elle se passe de A à Z dans cette petite haute-tête. Voilà. Et sur les compositeurs, de A à Z, il écrit toutes les parties. Guitare, basse, chant, arrangements, tout. Voilà. Et nous, après, on vient poser notre petite patte d'interprète. Ah, puis je parlais avec Edith. Alors là, il fait bien. Ça va. Ouais. Mais c'est pas forcément la formule qui sera adoptée dans le futur. Pour l'instant, c'était comme ça. Franck est arrivé un peu après. Steph a participé à quelques riffs, on va dire, déjà sur ce qu'il y aura sur l'album. Et après, c'est pas... Pour l'instant, la formule fonctionne comme ça, mais elle est pas... Elle est pas affichée et on verra avec le temps comment ça va... On a le droit d'amener une partie. Voilà, c'est bon. Après, on l'a soumé au chef et puis... Et puis, les coups de fou, ils viennent après. Ouais, c'est ça. Euh... Quelles sont vos sources d'inspiration ? Des influences ?